La manœuvre de Heppelay est un geste médical qui a pour objectif de traiter le vertige positionnel paroxystique bénin du canal semi-circulaire postérieur. Cette manœuvre libératoire contribue à faire migrer les lithiases présentes dans le canal semi-circulaire vers la cavité utriculaire. Le geste est réalisé après confirmation du diagnostic par la manœuvre de Dixol-Pike qui vous est présenté dans une autre vidéo. Le patient est assis sur une table d'examen le dos droit. On commence par tourner le cou à 45 degrés du côté de l'oreille que l'on souhaite traiter. Le patient est ensuite allongé rapidement en décubitus dorsal en gardant la tête tournée et en maintenant le cou en légère hyperextension à 30 degrés en arrière du plan des épaules. Cette position est maintenue pendant 30 à 60 secondes, ce qui déclenche généralement un nystagmus et un vertige qui signent le diagnostic. Lorsque les symptômes ont disparu, la tête est tournée de 90 degrés dans la direction opposée tout en maintenant le cou en hyperextension. La position est tenue pendant 30 à 60 secondes supplémentaires. Après ce délai, on tourne la tête de 90 degrés supplémentaires en aidant le patient à s'allonger sur le côté. Ainsi, le regard doit être fixé à 45 degrés vers le bas par rapport à l'horizontale. Cette position est maintenue pendant 30 à 60 secondes supplémentaires. Puis, on termine la manœuvre en aidant le patient à se rasseoir sur le bord de la table. Sous-titrage Société Radio-Canada